On nous demande ici de résoudre cette équation différentielle, linéaire et non homogène. Nous allons voir une méthode générale de résolution d'une telle équation différentielle, mais ne vous effrayez pas de sa longueur. Nous allons résumer le tout après. La forme générale d'une telle équation différentielle, linéaire et non homogène, s'écrit sous cette forme-là. Nous avons un nombre constant fois la dérivée n-ième de la fonction y cherchée par rapport à la variable x, plus un nombre constant fois la dérivée n-unième de la fonction y cherchée par rapport à la variable x, plus etc. jusqu'à plus un nombre constant fois la dérivée première de la fonction y cherchée par rapport à la variable x, plus un nombre constant fois la fonction même y qu'on cherche. Le y pourrait également s'écrire la dérivée zéroième de y par rapport à la variable x, est égale au produit d'une fonction exponentielle et d'un polynôme de degré q en x. La solution générale d'une telle équation différentielle s'écrit y de x est égale à y indice h de x, qui désigne la solution générale de l'équation différentielle linéaire homogène correspondante, plus y indice p de x qui désigne une solution particulière de cette équation différentielle non homogène. La solution générale de l'équation homogène a été expliquée lors des tutoriels précédents et une solution particulière de l'équation non homogène se trouve comme ceci. On écrit ce produit-là. Nous avons le produit d'une puissance de x, d'un polynôme en x et d'une expression exponentielle. Ce e exposant c fois x vient tout simplement de l'énoncé. Il est écrit dans l'énoncé. Le degré q de ce polynôme p étoilé en x, c'est le même degré que le degré de ce polynôme de l'énoncé. Et l'exposant de x, c'est la multiplicité de ce nombre c comme racine dans l'équation caractéristique de l'équation différentielle de départ. Pour déterminer les coefficients de ce polynôme p étoile de degré q en x, on écrit tout simplement que ce yp de x est solution de l'équation différentielle. Nous pouvons résumer cette méthode sous cette forme-là. L'équation différentielle s'écrit comme ceci sous forme abrégée. La solution générale de cette équation différentielle s'écrit comme somme de la solution générale de l'équation homogène correspondante et d'une solution particulière de l'équation différentielle donnée. La solution générale de l'équation homogène s'obtient comme ceci et une solution particulière de l'équation non homogène s'obtient comme ceci. Appliquons cela dans notre exemple et commençons donc par la solution générale de l'équation homogène. On obtient l'équation homogène en annulant le terme indépendant. D'abord, nous écrivons l'équation caractéristique. C'est bien sûr l'équation z au carré moins 4 fois z exposant 0 est égale à 0. Équation qu'on peut encore écrire sous cette formule-là et ainsi nous voyons de suite les deux racines de l'équation caractéristique. Les deux racines sont moins 2 de multiplicité 1 et 2 également de multiplicité 1. Donc la solution générale de l'équation homogène s'écrit comme ceci. D'abord, c'est un polynôme de degré 1 moins 1. Un polynôme de degré 1 moins 1, c'est un polynôme de degré 0, c'est-à-dire une constante que nous appelons C1, fois 1 exposant cette racine de l'équation caractéristique, donc moins 2 fois x, plus un polynôme de degré 1 moins 1, c'est-à-dire un polynôme de degré 0, c'est-à-dire une deuxième constante que nous appelons C2, fois 1 exposant cette racine de l'équation caractéristique, fois x. Et voilà, nous avons déjà la solution générale de l'équation homogène que nous retenons ici. Maintenant, nous attaquons une solution particulière de l'équation non homogène. Donc, nous cherchons maintenant un yp de x. Nous savons par la méthode qu'il faut décrire le produit d'une puissance de x, d'un polynôme en x et d'une expression exponentielle. L'expression exponentielle vient de là. Nous écrivons donc simplement E exposant 2x. Ce polynôme est du premier degré parce que ce polynôme-là dans l'énoncé est également du premier degré. Et l'exposant de x, c'est la multiplicité de ce nombre 2 comme racine dans l'équation caractéristique. L'équation caractéristique, c'est celle-là. Et nous voyons bien que 2 est effectivement racine de multiplicité 1. Donc, l'exposant de x, ça doit être 1. Cette multiplicité. Nous allons maintenant décrire un polynôme général en x de degré 1. Ça, c'est simplement une constante A fois x plus une constante B. Nous distribuons ce x sur cette parenthèse et ainsi, nous obtenons qu'on écrit une solution particulière de l'équation différentielle non homogène sous cette forme-là. Maintenant, il faut encore trouver la valeur de grand A et la valeur de grand B. Pour cela, nous exprimons justement que ce yp de x est solution de l'équation différentielle non homogène. Donc, nous écrivons ceci. Pour écrire ça plus clairement, nous avons besoin de y de p, le voilà, et de la dérivée deuxième de ce y de p par rapport à la variable x. Calculons donc d'abord la dérivée première de ce y de p. Le y de p, c'est un produit. Nous avons donc à calculer la dérivée d'un produit. Nous avons f fois g prime, c'est f prime fois g plus f fois g prime. Là-dedans, nous mettons le e exposant 2x en évidence. Entre parenthèses, nous obtenons 700. Maintenant, nous cherchons la dérivée deuxième, c'est-à-dire nous allons dériver la dérivée première. qui est de nouveau la dérivée d'un produit. Donc, nous avons f fois g prime, c'est f prime fois g plus f fois g prime. Et là-dedans, nous pouvons de nouveau mettre e exposant 2x en évidence. Entre parenthèses, nous obtenons cette somme-là. et voilà, nous avons trouvé cette dérivée deuxième de y de p par rapport à la variable x. Donc, là-dedans, nous pouvons remplacer la dérivée deuxième de y de p par rapport à la variable x par ce produit et nous remplaçons le y de p par ce produit. C'est peut-être long à écrire, mais c'est très facile à comprendre. Nous pouvons simplifier cette égalité par le facteur e exposant 2x. Ainsi, nous obtenons cette égalité-là. Égalité qu'on peut encore simplifier un peu, elle se ramène à celle-là. Ici, nous avons l'égalité de deux polynômes. Deux polynômes ne peuvent être égaux que lorsque les coefficients des puissances respectives de x sont égaux. Ce qui signifie que le coefficient de x à gauche, c'est-à-dire le 8a, doit être égal au coefficient de x à droite, c'est-à-dire 1. Donc, 8a doit être égal à 1. Et le terme indépendant à gauche, c'est-à-dire deux fois cette parenthèse, doit être égal au terme indépendant à droite, c'est-à-dire 0. Nous lisons x plus 0. Ce qui nous mène donc vers ce système de deux équations à deux inconnues, grand A et grand B. Par la première équation, nous savons que grand A vaut 1 huitième. Et en remplaçant grand A dans la deuxième équation par 1 huitième, nous trouvons rapidement que grand B doit être égal à moins 1 seizième. Donc, dans la solution particulière yp de x, nous pouvons remplacer le A par 1 huitième et le B par moins 1 seizième. C'est ainsi que nous obtenons comme solution particulière de l'équation différentielle non homogène 1 huitième fois x carré moins 1 seizième fois x fois E exposant 2x. Solution particulière que nous retenons ici, et l'exercice est presque terminé, puisque la solution générale de l'équation différentielle de départ s'obtient comme somme de yh de x et de yp de x. d'où finalement cette solution-là, solution générale de l'équation différentielle de départ. Merci. Merci. Merci.